Générique Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, santé maternelle et infantile, 240 médecins généralistes seront formés. Les jeunes sont appelés à responsabiliser les autorités dans le cadre de l'employabilité. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. La Côte d'Ivoire envisage de former 240 médecins généralistes de 2023 à 2026 dans le domaine des soins obstétricaux et néonataux complets. Objectif, renforcer les ressources humaines en gynécologie et contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, périnatale et infantile dans le pays. Le représentant du ministre de la Santé, Soro Kuntelé-Gona, s'est exprimé sur ce sujet le vendredi 2 juin à l'occasion de la cérémonie de lancement de la première promotion du médecin généraliste à Grand-Bourguet dans le département d'Agboville. Nous procédons ces jours au lancement de l'opérationnalisation de cette stratégie de délégation des tâches en santé, en santé de la reproduction et planification familiale dans notre pays. Le contexte nous invite à l'action. Nous devons agir maintenant et vite. Ces médecins formés restent des médecins généralistes, mais avec des compétences renforcées. Je reste convaincu que la formation des médecins généralistes en soins obstétricaux et léonataux d'urgence contribuera à la réduction de la mortalité maternelle grâce au renforcement des ressources humaines en quantité et en qualité, et avec une répartition plus rationnelle du personnel et un accès à des soins de santé primaire ou de proximité, de qualité. Cette formation contribuera à la réduction de la mortalité maternelle en renforçant les ressources humaines en nombre et en qualité. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous formons des spécialistes, mais au rythme auquel nous les formons, parce que le DES de gynécologie obstétrique dure quatre ans, au rythme où nous les formons, nous aurons du mal à couvrir l'ensemble des besoins, ce qui fait qu'il y a des besoins non couverts pour aller vite. Non pas aller vite en faisant une formation au rabais, mais aller vite en donnant des compétences à des médecins. Donc c'est déjà un niveau de recrutement assez élevé. Le taux de mortalité en Côte d'Ivoire est passé de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2012 à 385 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2021. L'employabilité, c'est autour de ce thème que le conférencier Asalé Thiemouko s'est entretenu avec des jeunes dans la commune de Port-Boué samedi 3 juin. Après avoir parcouru les problèmes liés à l'employabilité en Côte d'Ivoire, le député maire de Thiasalé a invité les jeunes à une prise de conscience et a responsabilisé les autorités en leur demandant des comptes. Les jeunes doivent prendre conscience d'abord qu'il n'y a rien de facile dans la vie. Nous avons construit nous-mêmes, malgré nous, une sorte de société d'absence de valeur. Aujourd'hui, la médiocrité prend de l'ampleur. Il faut que nos jeunes, on les forme. Les jeunes veulent apprendre. Ils veulent découvrir ce qu'on appelle le leadership. Mais ils ne trouvent pas les ressources humaines disponibles pour les accompagner. Dans tous les quartiers, les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Si les élus, si les acteurs, ils ont de l'information, ils peuvent revenir les jeunes pour leur apprendre des valeurs, pour leur démontrer que c'est le travail seul qui paye et non la corruption et non la facilité. En ce moment-là, on peut construire une jeunesse qui prend conscience. Mais quand la jeunesse est livrée elle-même, elle se fait éduquer par la rue. Et quand la rue éduque, on retrouve les jeunes en face de nous, non pas à côté de nous, mais en opposition. Et lorsqu'il y a des troubles dans le pays, c'est-à-dire que tu es la matière première, tu es dans les rues, tu vas mourir et le pays se retrouve compromis par rapport à son avenir. Pour résoudre le problème de l'employabilité, il a fait des propositions aux autorités. Il faut que nos jeunesses soient formées au métier de demain. Nous sommes au XXIe siècle, on continue de former nos jeunes au métier d'hier. Alors qu'aujourd'hui, la technologie a pris le monde et il faut que nous formions nos jeunes à ce métier-là qui crée beaucoup d'emplois. Et donc c'est une politique nationale qu'il faut mettre en place. Le gouvernement fait des efforts, mais la machine est lourde. Il faut redéfinir toutes les thématiques et former les jeunes au métier qu'il doit faire. Refaire les filières, parce que nos jeunes sont dans les universités, font des formations qui ne sont pas adaptées au marché de l'emploi. C'est un constat global et donc il faut redéfinir tout. Et nous, les élus locaux, les élus nationaux comme députés, nous posons la problématique pour amener les décideurs à prendre cela en compte. Cette conférence est une initiative de la plateforme nationale des demandeurs d'emploi de Côte d'Ivoire. Je pense bien qu'en multipliant ces conférences, les débats, le jeune qui est peut-être dans n'importe quelle filière, il peut même dévier sa filière pour avoir d'autres horizons, pour comparer à d'autres horizons, pour obtenir un emploi. Voilà. Le vrai problème, c'est quoi ? Le problème réel que nous avons, c'est d'obtenir un emploi, ce n'est pas d'obtenir que des diplômes. Même quelque soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça peut. Dans les conférences qu'on va multiplier, les relations, les décideurs de nos pays, quand ils vont nous entendre, je pense bien qu'ils auront vraiment un penchant vis-à-vis de nos doléances. La PNDC est une association rassemblant en son sein toutes les qualifications et compétences en vue de l'insertion socio-professionnelle de ses membres. En termes de formation et de recherche et d'investissement, elle invite d'autres structures de jeunesse à se joindre à elle pour travailler en parfaite intelligence. Le rideau est tombé sur la deuxième édition d'Industrie Festival qui s'est tenue du 26 au 28 mai 2023. Le concours vise à valoriser l'industrie ivoirienne. Tournons-nous véritablement vers ce que nous consommons, mais de manière locale, surtout. Mais aussi, n'ayons pas peur de crier, n'ayons pas peur en fait d'oser. Les jeunes ont tenu à exprimer leur joie tout en exhortant leur père. C'est encourageant, ça me motive à continuer dans ce sens-là. Et je motive également d'autres jeunes à se lancer, à essayer d'oublier la honte ou la peur du refus des autres ou du rejet. C'est la photographie qui gagne. Moi, j'encourage tous les photographes à vraiment bosser dur pour atteindre le niveau des anglophones parce qu'ils sont vraiment en avance sur nous et qu'on puisse valoriser notre métier à notre juste valeur. Une opportunité pour ces vainqueurs d'être également soutenus dans leurs activités. Le gouvernement, en tout cas, sera toujours à leur côté pour les accompagner, pour pouvoir moderniser les outils de production et également pour pouvoir les aider à avoir des débouchés aussi bien au niveau du marché national qu'au niveau du marché international, notamment aujourd'hui avec la zone de libre-échange économique et continentale. La deuxième édition d'Industrie Festival a été marquée par des visites de stands, de panels ainsi que de l'ambiance. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bon dessus de programme sur cette info.